Le nombre des camps des déplacés se multiplie dans l'Est, partie où la RDC fait face à l'agression rwandaise. Les conditions sont précaires. Le haut-commissaire aux droits de l'homme exprime sa solidarité aux populations qu'il a visitées. La première ministre Judith Souminoua Toulouka garde à l'esprit cette urgence du rétablissement de la paix. Son premier message avait été adressé aux compatriotes vivants dans cette partie. Au cours de cette audience qu'elle a accordée à ce haut-fonctionnaire des Nations Unies, Volker Turk, les questions humanitaires ont occupé les échanges. La situation humanitaire, surtout dans l'Est, est précaire à cause de l'insécurité, à cause de ces vagues de déplacement, à cause de la violence et des conflits. C'est clair que ce qui se passe dans l'Est, c'est quelque chose qui doit attirer l'attention internationale. Et on va continuer à faire le plaidoyer, surtout du point de vue des droits humains des personnes affectées, pour qu'on trouve une solution à cela. Le haut-commissaire des Nations Unies a apprécié ce premier échange qui augure une collaboration entre le gouvernement en élaboration et les Nations Unies autour des questions préoccupantes.